C'est le retour des fêtes et j'avoue avoir pris un petit 5 livres. Contre-toi chanceux, moi je n'ai pris au moins 10. Mais comment c'est possible? J'ai vraiment beaucoup mangé pendant le temps des fêtes. Aujourd'hui, on parle d'obésité. L'obésité est définie comme une accumulation excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. L'obésité est d'ailleurs considérée comme une maladie de la santé depuis 1997. Mais comment détermine-t-on si une personne est obèse? Si tu te trouves gros, t'es gros. Non, on se sert plutôt de l'indice de masse corporelle. Et si l'indice d'une personne dépasse le chiffre 30, elle est qualifiée d'obèse. Je vous l'ai déjà dit comment j'aime ça quand ça fait des chiffres ronds. 29 en pleine forme. 30 obèses. Oh non! C'est parce que j'avais de la monnaie dans mes poches. Je ne suis pas obèse finalement. L'indice de masse corporelle correspond au poids divisé par le carré de la taille exprimé en kilogrammes par mètre carré. Par exemple, j'ai un IMC de 22. Moi, 26. Mais comment c'est possible? Lady, j'ai beaucoup mangé pendant le temps des fêtes. Si l'IMC est la mesure la plus utile et surtout la plus simple pour la population, elle reste quand même imparfaite. Premièrement, parce que l'échelle demeure la même peu importe l'âge ou le sexe. Et deuxièmement, parce qu'elle est très approximative sur le degré d'adiposité. En mots simples, tu pourras avoir un IMC de 30 parce que t'es f*** musclé. Tu aurais dû dire qu'il est gros à lui. Justement. L'obésité, c'est un problème de santé publique. Mais ça ne veut pas dire que tu dois pointer chaque personne ayant un surplus de poids comme si c'était quelqu'un de mauvais ou de paresseux. Notre environnement est obésogène. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui facilite l'accès à la nourriture. Beaucoup de nourriture. Et qui favorise la sédentarité. Donc, avant de juger les autres, il faut se regarder dans le miroir. Je passe mon temps à faire ça, me regarder dans le miroir et me trouver gros. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'être mince, ce n'est pas nécessairement avoir une vie saine et être en santé. On peut être mince et avoir de très mauvaises habitudes de vie. Je connais quelqu'un qui voit des poids noirs juste en montant des escaliers. Je dis ça devant tout le monde. Mon intimité. N'empêche que le Canada connaît présentement une crise. En 40 ans, on est passé de 50 à 65 % de la population qui a un surplus de poids. C'est 60 000 Canadiens qui meurent chaque année de maladies liées à un excès de poids. Et l'obésité, ça coûte cher. Tu penses à mon oncle quand il va chez McDo? C'est que même si c'est toi qui le dis, les gens à la maison vont penser que c'est moi qui ai écrit cette affaire-là. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que l'obésité, ça coûte cher à la société. Tu sauras que j'assume entièrement la responsabilité de toutes les niaiseries que je peux dire. D'ailleurs, connais-tu le truc le plus efficace pour perdre du poids? C'est pas de se faire brocher l'estomac, c'est de se faire brocher en bas. Ça, ça t'enlève le goût de manger trop. On se contre pas de menterie. La cause fondamentale de l'obésité, c'est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et celles qui sont dépensées. On mange trop, puis on bouge pas assez. Parmi les responsables, notons la nature sédentaire de plus en plus de travail. Le pourcentage d'emplois demandant un niveau d'activité physique moyen a diminué de moitié en 50 ans. On peut aussi tenir comme responsable l'urbanisme, la transformation des aliments ou le marketing qui peuvent aussi jouer sur l'obésité. L'urbanisme? Ben oui! Des études ont démontré que l'aménagement urbain a une influence sur le poids des gens. Par exemple, les gens qui vivent dans des quartiers dont l'aménagement facilite les déplacements à pied ou l'accès à des espaces verts sont moins gros. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'exercice n'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Tu veux dire excellente nouvelle? J'haïs ça faire de l'exercice. Ce que la recherche démontre, c'est que si l'exercice permet de brûler un peu de calories, ça reste marginal. Et souvent, on a tendance à se récompenser ensuite en mangeant plus. L'exercice, c'est excellent pour la santé, mais pas nécessairement pour perdre du poids. La meilleure façon, ça reste de mieux manger. Maintenant, tout le monde ne naît pas égal sur la balance. Oh! Habile! La génétique peut aussi entrer en jeu. La science t'en a démontré que certaines personnes sont nées avec des gènes moins le fun que d'autres. Et oui, il y a des gens avec des métabolismes plus lents. Mais la question qui tue, est-ce qu'on peut être gros et en santé? Afin de combattre les préjugés, j'aurais aimé vous dire oui. Malheureusement, pas vraiment. Plus l'IMC est élevé, plus le risque d'avoir des problèmes de santé augmente. Que ce soit l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes, le diabète ou les accidents cérébro-vasculaires. On dit même que l'obésité serait maintenant la première cause de cancer aux États-Unis et qu'elle serait responsable de la mort de plus de 4 millions de personnes par année dans le monde. Bien que certaines personnes avec un surplus de poids puissent présenter de bons signes vitaux, qu'on décrit parfois en anglais comme « fat, but fit » ou encore « en bonne santé métabolique », ce serait un peu une illusion de penser qu'elles sont en bonne santé globalement. Sur le long terme, elles risquent plus à risque de développer plusieurs sortes de maladies. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que ça signifie pas qu'il faut regarder chaque personne avec un surplus de poids comme une paresseuse ou la faire sentir mal quand on connaît pas les défis que cette personne a pu vivre? Ah, parle-moi-en pas, je suis tellement tanné de me faire juger. Mais de quoi tu parles? Personne te trouve gros. Bien c'est ça le problème, c'est parce que j'ai des petits os. Fait que ça paraît pas que je suis gros à cause de mes petits os. Mais tu sais pas c'est quoi être un gros dans un corps de mince. J'ai commencé ma transition pendant le temps des fêtes. Arrêtez d'y donner de l'attention, il ne faut plus l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada